L'AGETEC, ça vous parle ? AG pour agriculture et TECH pour les innovations et les solutions digitales. L'agriculture est un secteur d'hommes et de femmes passionnés qui doivent relever de nombreux défis écologiques, environnementaux, sociétaux. Comment les aider à capter le potentiel du numérique pour transformer l'agriculture ? Pour répondre à cette question, j'ai poussé les portes du digital pour relier deux mondes innovants et passionnants. Bienvenue dans l'ère de l'agriculture connectée. Je suis Gaëlle Juton, ingénieure agronome, diplômée d'IMT Atlantique. Euréden est un groupe agroalimentaire coopératif en Bretagne. Ce nouveau leader national est né en 2020 de la fusion de deux coopératives historiques. 20 000 agriculteurs bretons adhèrent à la coopérative et 2 700 collaborateurs travaillent dans la branche agriculture du groupe. Ce contexte de fusion est propice à initier une nouvelle réflexion stratégique et collective. J'ai donc rejoint le service Innovation pour contribuer à construire une méthodologie d'innovation numérique pour répondre aux besoins des agriculteurs. Comment structurer les innovations numériques dans l'organisation ? Avec l'architecture d'entreprise. L'objectif est de visualiser l'entreprise sous différentes vues. La stratégie, les processus, les fonctionnalités, les applications, les technologies. Puis d'assurer la continuité et la cohérence sur toutes ces vues. J'ai démarré avec une dizaine d'entretiens pour collecter les informations sur le périmètre de la mission, c'est-à-dire les métiers au service de l'agriculteur. J'ai ensuite alimenté les différentes vues. Décrire les processus, les besoins et les leviers d'amélioration. Identifier les axes stratégiques. Recenser les opportunités et tendances technologiques. Réaliser les différents alignements sur les vues du système d'information. J'ai obtenu 17 pistes d'innovation numérique. Pour réussir l'alignement stratégique, j'ai adapté le cadre théorique à l'environnement complexe de l'organisation. J'ai fini par sélectionner les idées les plus prometteuses pour constituer un premier catalogue de services numériques innovants. Comment mettre en œuvre la transformation digitale dans l'organisation ? En intégrant les étapes de la conduite du changement. Définir, expérimenter, ancrer. Cette deuxième partie cible la dimension humaine du projet pour mobiliser l'adhésion des métiers dans la transformation digitale. Quel est le bon moment ? Ma plus grande difficulté a été de trouver comment synchroniser le temps interne de l'organisation avec celui de l'écosystème environnant. Ne pas partir trop vite ni trop tard. Nous avons été amenés à redimensionner l'expérimentation des solutions pour trouver le juste équilibre entre l'implication des métiers et leur charge de travail. Côté Eureden, les bénéfices de la mission sont reconnus. J'ai apporté une structure pour positionner les innovations numériques au service de la stratégie et des métiers. Une trajectoire collective se dessine pour initier la transformation digitale. Les services innovants sélectionnés sont actuellement en cours d'expérimentation en interne. Dans cette mission, j'ai transmis une vision technique et humaine pour faciliter la transformation digitale. J'ai capitalisé sur ma formation pluridisciplinaire à IMT Atlantique pour collaborer à l'émergence d'un système propice aux évolutions de l'organisation et de sa stratégie. Aujourd'hui, j'accompagne le programme de transformation d'une autre entreprise coopérative bretonne. Proche de l'agriculture et formée aux enjeux du digital, j'établis le dialogue entre deux univers pour faire germer l'agriculture de demain et contribuer à valoriser les produits, les hommes et les femmes.